Très souvent, dans les cas d'abus sexuels ou d'abus de faiblesse, on retrouve un même déni de réalité. Le refus de se considérer comme une victime. Et en effet, comment admettre qu'on a été abusé quand on ne peut nier avoir été consentant ? Quand en l'occurrence, on a senti du désir pour cet adulte qui s'est empressé d'en profiter. Pendant des années, je me débattrai moi aussi avec cette notion de victime, incapable de m'y reconnaître. Le 2 janvier, Vanessa Springora sortait Le consentement, le récit de son aventure avec Gabrielle Matneff quand elle avait 14 ans, lui 50. Et avant même sa sortie, le monde littéraire explosait. Immédiatement, on se rappelle ces passages télévisés où il prônait la pédophilie. En particulier celui d'Apostrophe avec Denise Bombardier qui était la seule à l'époque à lui dire que non, avoir des relations sexuelles avec une enfant, ce n'est pas normal. On sait bien que des petites filles peuvent être folles d'un monsieur qui a une certaine aura littéraire. D'ailleurs, on sait que les vieux monsieur attirent les petits enfants avec des bonbons. Monsieur Matneff, lui, les attire avec sa réputation. Mais ce que l'on sait aussi, c'est que ces petites filles, ce que l'on ne sait pas, c'est comment ces petites filles de 14 ou 15 ans, n'est-ce pas, qui ont été non seulement séduites, mais qui ont subi ce que l'on appelle, dans les rapports entre les adultes et les jeunes, un abus de pouvoir, comment s'en sortent-elles ces petites filles après coup ? Denise Bombardier a été complètement ignoré et répudié du monde littéraire français après cette émission. En plus d'attendre Vanessa Springora à la sortie de son collège, il prend du plaisir avec des petits garçons à Mani, au lieu du tourisme sexuel pédophile, et tout ça, il le raconte lui-même dans ses propres livres publiés. Mais ça, à l'époque, ça ne posait pas de problème, parce qu'on parlait de libération sexuelle. Dans les années 70, le milieu intellectuel militait même pour l'abolition de la majorité sexuelle. Globalement, les gens ne sont pas du tout favorables à la pédophilie, mais dans un certain cercle parisien, un cercle d'intellectuels, d'artistes, de journalistes qui défendent les grands mantras 68ards, c'est-à-dire interdit d'interdire et jouir sans entrave, eh bien on va défendre cette possibilité, parce que c'est une transgression comme une autre, et qu'au nom de la liberté, on peut, et on doit peut-être même pour certains. Suite à la sortie du livre de Springora, Matt Neff s'empresse de répondre en faisant publier sa lettre dans l'Express. Aucun regret, seulement une incompréhension, pour lui c'était une histoire d'amour. Il donne pour preuve une lettre de la jeune Springora qu'il avait précieusement conservée, et qu'il avait même déjà publiée dans ses propres livres sans le consentement de son autrice. Il va même jusqu'à se comparer au photographe David Hamilton et au cinéaste Woody Allen et Roman Polanski. Mais ce qu'a compris la grande Springora, c'est que la petite Springora n'a pas vécu une histoire d'amour, mais une histoire d'emprise. J'ai écrit que j'avais effectivement cet objectif de l'enfermer dans un livre, de le prendre à son propre piège, parce que c'est ce qu'il a fait avec moi. Parce qu'il est comme ça, Gabriel, il écrit sur, autour et avec sa quéquette. Au lendemain de la sortie du livre, le parquet de Paris ouvre une enquête pour viol sur mineurs. Et des enquêtes, il en pleut dans la presse. Le Centre National du Livre se souvient que l'homme touche une allocation annuelle de leur part depuis 2002, et ce grâce à un petit coup de pouce du ministre de la Culture de l'époque. On découvre aussi qu'il bénéficie d'un logement dans le très chic 5e arrondissement de Paris, depuis 1994, et c'était Jacques Chirac qui était maire. Petit à petit, les protections de Gabriel Maznev tombent, et c'est la fin de l'impunité totale dont il bénéficiait. Est-ce que M. Maznev, qui revendique le caractère autobiographique de ses récits, contribue à la renommée de la littérature française en se faisant, dans ses écrits, le chantre de la pédocriminalité ? Je considère que non. Gallimard, la maison d'édition qui publie le journal de l'homme depuis 1990, décide d'arrêter sa commercialisation. Elle est suivie par les autres maisons d'édition une à une. Mais sur les sites de vente en ligne, les prix de ses livres augmentent. Le 8 janvier, l'association L'Ange Bleu qui lutte contre la pédophilie porte plainte contre Gabriel Maznev pour apologie de crime. C'est aussi l'occasion pour ce fameux milieu intellectuel complice de faire son mea culpa, c'est le cas de Libération. Libération, en fin de mai 1968, professait à l'époque une culture libertaire dirigée contre les préjugés et les interdits de l'ancienne société. Cela portait souvent sur des causes justes, mais conduisait aussi à promouvoir parfois des excès fort condamnables, comme l'apologie intermittente de la pédophilie, que le journal a mis un certain temps à bannir. Frédéric Begbedé, membre du prix du jury Renaudot, reconnaît quant à lui qu'il était maladroit de lui décerner le prix en 2013. Tu m'étonnes ! C'est d'ailleurs ce prix qui a poussé Vanessa Springora à écrire son livre. Jérôme Garcin, qui lui n'avait pas voté pour Maznev pour le Renaudot en 2013, décide de quitter le jury. Il est suivi par Jean-Marie Gustave Leclésiou. Et c'est finalement le New York Times qui offre l'une des meilleures couvertures médiatiques de l'affaire, avec un recul que les rédactions parisiennes, de fait, ne peuvent pas avoir. Le quotidien américain a publié cinq articles autour de l'affaire, en français, dont même un témoignage exclusif de l'une des victimes. Avec l'enquête ouverte, la justice suit son cours, un appel à témoignage est même lancé pour trouver d'autres victimes. Vanessa Springora est entendue par les enquêteurs à la fin du mois. Le mois suivant, c'est la maison Gallimard qui est perquisitionnée, ainsi que le logement de l'écrivain. Gabriel Maznev sera jugé en septembre 2021, en attendant, il s'est réfugié dans la Riviera italienne. Mais l'affaire Maznev ne s'arrête pas là, car l'homme a entraîné un autre homme, Christophe Girard, adjoint à la culture à la mairie de Paris. Il n'est dans un premier temps question que d'une aide financière apportée à l'écrivain quand Christophe Girard était secrétaire général de la maison du Saint-Laurent. Christophe Girard est donc lui aussi entendu par les enquêteurs comme témoins. Mais en pleine campagne municipale, c'est Anne Hidalgo qui fait un peu la gueule, Christophe Girard lui se défend d'avoir pu être l'ami de Maznev. Les élections municipales remportées, l'adjoint à la culture de la mairie de Paris conserve sa place, mais ce n'est pas du tout au goût de nouvelles élus écologistes et féministes qui vont jusqu'à se joindre à une manifestation devant la mairie de Paris. Pour faire taire la polémique, Christophe Girard démissionne, mais ne compte pas en rester là. Écoutez, je vais être à l'offensive car il se passe à mon sens quelque chose de très grave. Au conseil de Paris suivant, le préfet Didier Lallement a jugé bon de prendre la parole pour apporter son soutien à Christophe Girard. Je veux saluer l'homme. Je ne parle pas aux politiques, je ne suis pas là pour ça. La salle s'est embrasée et a applaudi et ça a mis en colère les deux élus écologistes Alice Coffin et Raphaël Rémi-Leleu qui ont fait une Adèle Haenel. Elles se sont levées, ont quitté la salle en criant la honte. Merci beaucoup monsieur le préfet. Anne Hidalgo leur a demandé des explications et les deux élus ont subi une vague de cyberharcèlement. Une semaine après, on apprend dans une enquête de Mediapart que Girard a partagé des dîners avec Matt Sneff au frais de la mairie de Paris. Pour quelqu'un qui n'était pas son ami, les notes de frais datent de 2016 à 2019 et la mairie de Paris l'a appris juste avant la démission de Girard. Tout bascule au mois d'août avec les révélations du New York Times, dans lesquelles le témoignage d'un homme accusant Christophe Girard de viol, il aurait subi la même emprise que Vanessa Springoire. Christophe Girard nie en bloc et annonce vouloir porter plainte pour dénonciation calomnieuse. Le parquet de Paris ouvre une enquête pour viol et l'homme se retire de la vie politique. Mais à la rentrée, on le retrouve comme parrain du master culture de l'université d'Angers, ce qui ne plaît pas du tout aux étudiants qui lancent une pétition pour demander son retrait. On parle désormais de l'affaire Matt Sneff comme le MeToo de la littérature et du milieu intellectuel parisien. Cette prise de parole de Vanessa Springoire aura permis de mettre en lumière un système, celui d'une élite intellectuelle qui protégeait une pratique criminelle, la pédophilie. C'est aussi une interrogation sur une époque pas si lointaine au regard de la nôtre. Reste désormais à savoir ce que donneront l'enquête concernant Christophe Girard et le procès contre Gabriel Matt Sneff. Et pour clore cette vidéo sur le mois de janvier, un petit cadeau, une photo d'une tartiflette que j'ai faite en janvier 2020.